Il n'y a pas que les cheveux gris qui épargnent. Les jeunes aussi ont des problématiques patrimoniales. Cette chronique leur est spécialement destinée, mais pas exclusivement. Je m'adresse en particulier à tous les cadres qui ont entre 25 et 30 ans et qui peuvent se permettre, qui ont les moyens d'économiser 200 à 500 euros par mois. Où placer cet argent ? Tel est l'objet de cette chronique de Conseil Gagnant. Partons du principe que notre jeune professionnel dispose déjà d'une épargne de précaution équivalente à 3 mois de revenus pour financer les coûts durs et les petits plaisirs comme les vacances. Où placer dans ces conditions 500 euros d'épargne mensuelle ? Mon conseil ? 380 euros à placer sur un PEL, 100 euros sur un PEA et 20 euros sur un plan d'épargne entreprise. Détaillons ces bons plans. Le plan d'épargne logement est intéressant parce qu'il vous contraint à un effort d'épargne régulier. Au minimum 540 euros par an à raison de 45 euros par mois. Surtout, il permet de figer le taux auquel vous emprunterez dans 4 ans. Vous l'avez compris, je reste un ardent partisan de l'acquisition de la résidence principale. Maintenant, si vous habitez une grande ville, si vous n'avez pas les moyens d'acheter votre logement, il est important de prendre pied dans l'immobilier en achetant un bien locatif ou en investissant dans une résidence secondaire. Vous économisez 500 euros par mois. Nous venons de voir qu'il convient d'investir 380 euros dans un PEL. Il reste donc grosso modo 120 euros. Sur ce 120 euros, je vous conseille d'en investir 100 en action via un plan d'épargne en action. Alors, pourquoi la bourse ? Tout simplement parce que c'est le placement qui dispose du potentiel le plus élevé à long terme. Surtout, vous êtes jeune, vous avez entre 25 et 30 ans, vous pouvez donc vous permettre de prendre des risques mesurés avec votre épargne. Bien sûr, le risque est d'investir sur les marchés financiers au plus haut, comme malheureusement le font encore de nombreux particuliers. Pour éviter une telle mésaventure, je vous conseille d'adhérer au plan d'investissement programmé de votre banque, ce qui va vous permettre d'investir chaque mois la même somme sur un fonds ou deux fonds actions de qualité. Revenons un peu au point de départ. Il s'agissait de savoir comment investir 500 euros par mois. J'ai répondu d'investir 380 euros sur un PEL, 100 euros sur un PEA, reste donc 20 euros. Qu'en faire ? Eh bien, investissez-les dans votre entreprise afin de profiter de l'abondement de votre employeur. Beaucoup d'entreprises proposent à leurs salariés un PEE, un plan d'épargne entreprise, généralement alimenté par la participation et l'intéressement. Mais sachez que vous pouvez aussi effectuer des versements volontaires. Et dans ces cas-là, très souvent, la somme que vous y placez est abondée à raison d'un multiple de 3 par votre employeur. Cette petite astuce va vous permettre de vous constituer un capital significatif de 5 000 à 10 000 euros en 5 à 10 ans. Pour un jeune ou moins jeune, 3 bons plans aujourd'hui pour votre épargne. Le PEL, plan d'épargne logement. Le PEA, le plan d'épargne en action. Et le PEA, le plan d'épargne entreprise. Si vous avez 500 euros à placer par mois et que vous avez entre 25 et 30 ans, je vous conseille de placer 380 euros sur le PEL, 100 euros sur le PEA et 20 euros dans votre entreprise via le plan d'épargne entreprise.